C'est vraiment un salon qui est ouvert à tous et tous les publics et tous les âges peuvent trouver leur bonheur dans les productions de l'année. Et c'est pour cela que cette année il y a une innovation qui est la bande dessinée de façon à faire venir les petits et les grands, tout en sachant que les bandes dessinées ne s'adressent pas uniquement aux enfants. Bonjour Mathis, bonjour à tous et bonjour à vous deux. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour parler du retour de ce salon international du livre de montagne. Michel Morisseau, président de l'association Montagne en page qui organise l'événement, 34 ans déjà. Et Franck Abadie, bénévole de l'association, qui met en place pour la première fois le prix de la BD de montagne. On va en reparler notamment en deuxième partie de cette interview. On va peut-être tout d'abord pour ceux qui sont en visite dans notre secteur et qui ne connaîtraient pas l'événement, représenter peut-être le concept en quelques mots, Michel. Eh bien c'est un très beau salon auquel j'invite tous les vacanciers et toutes les personnes de la vallée à venir. Et dans la mesure où cette année, pour la 34e édition de ce salon international du livre de montagne de Passy, qui a été créé par François Garde, qui est aujourd'hui un écrivain très reconnu, nous accueillons nos amis Valdotin qui nous offrent une fête de la Sainte-Ours au pays du Mont-Blanc en plein été, ce qui est tout à fait étonnant. Et nous allons accueillir effectivement des artisans de la vallée d'Ost. Nous allons parler aussi des écrivains de cette région vraiment très belle et qui est très proche, mais que l'on ne connaît pas suffisamment alors que nous avons une histoire commune et nous avons un point commun qui est la langue française. Alors on pourrait juste, entre guillemets, se contenter de faire le salon international du livre, mais là on se parle bien du salon international du livre de montagne. Pourquoi ce thème ? Eh bien parce que nous sommes en montagne, je pense que cela ne vous a pas échappé, et puis parce que le livre de montagne est un genre à part entière qui maintenant commence à intéresser les grandes maisons d'édition parisiennes, que ce soit Gallimard, avec le livre de Jean-Christophe Ruffin qui vient de paraître en livre de poche, que ce soit les livres de Sylvain Tesson, un livre plus récent d'Agnès Laurent qui est journaliste à l'Express et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Un beau jour cette année et qui sera là, Alexandre Duyck, Valentin Gobbi, qui seront des écrivains reconnus, primés par les Grands Prix littéraires et qui seront présents à Passy ce week-end. Donc vraiment, le livre de montagne, maintenant l'âge de raison, fait partie du paysage culturel français. La montagne qui se vit en hiver et en été aussi, justement. Pourquoi avoir choisi de faire ce salon international du livre de montagne plutôt durant la saison estivale ? Pour des raisons pratiques et pour des raisons pour permettre aux vacanciers, aux personnes qui sont en villégiature dans la région, de pouvoir bénéficier d'une offre culturelle au pays du Mont-Blanc qui soit diversifiée à côté des festivals de musique, à côté des pièces de théâtre qui sont jouées en plein air, par exemple avec le festival des Hauts-Plateaux. Cela montre la dynamique culturelle au pays du Mont-Blanc et notamment sur la ville de Passy et ça, je pense que c'est un grand bonheur. C'est une force, effectivement. On parle souvent du pays du Mont-Blanc pour ses atouts en termes d'outdoor. La culture, c'est très bien aussi. Pendant les vacances, on continue à lire, à faire travailler les ménages. Ce salon international du livre de montagne, c'est un rendez-vous pour ceux justement qui dévorent déjà les pages, les lecteurs un peu piqués, comme on dit, où le but, c'est aussi justement de donner envie à ceux qui n'ont pas pour réflexe de mettre dans leur valise ou dans leur sac de voyage un petit bouquin. Il ne faut surtout pas que ce soit un salon élitiste qui s'adresse uniquement à des personnes qui pratiquent la montagne et qui vont naviguer dans l'entre-soi. C'est vraiment un salon qui est ouvert à tous et tous les publics et tous les âges peuvent trouver leur bonheur dans les productions de l'année. Et c'est pour cela que cette année, il y a une innovation qui est la bande dessinée de façon à faire venir les petits et les grands, tout en sachant que les bandes dessinées ne s'adressent pas uniquement aux enfants, mais la bande dessinée véhicule un certain nombre de messages qui sont bons à connaître pour les adultes. Alors justement, dans ce salon, à quoi faut s'attendre en termes d'ouvrage des autobiographies d'alpinistes, puisqu'on se parle vraiment du terme de la montagne, des histoires d'ascension où il n'y a pas que du sport, il y a aussi d'autres termes plus larges, inhérents à la montagne, je pense par exemple à l'écologie, le développement durable. Oui, tout à fait. Il y a par exemple Lionel Daudet qui est un grand alpiniste et un grand écrivain qui viendra parler de Lionel Theret. Donc là, on est vraiment dans la thématique montagne. Il y aura peut-être un versant plus poétique avec Étienne Klein qui viendra parler du rapport du temps et des étoiles. Et puis, un certain nombre d'écrivains viendront parler de leur rapport intime avec la montagne dans l'admirable collection de Fabrice Lardot aux éditions Arthaud qui s'appelle justement Versant intime. Alors, on va faire un petit cours linguistique puisqu'effectivement, on en a parlé en interne, on l'a dit, l'invité cette année de ce rendez-vous 34e édition. C'est la vallée qui s'écrit à Oste, mais qui se dit bien la vallée d'Oste. On ne veut pas commettre d'impair. Pourquoi ce choix, Michel ? Alors, parce que nos amis valdotins sont fidèles au Salon depuis la première édition, il y a 34 ans, et que c'était vraiment justice à leur rendre que de les inviter et que de mettre en valeur leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. et de diffuser cet art très particulier qui est celui des artisans de la vallée d'Oste qui sont tout à fait remarquables et qui proposent cette année une exposition en fait de sculptures en pierre, de sculptures en papier, de sculptures en bois et aussi de tableaux. Et cette année, nous avons une très belle affiche qui est signée d'un très bon artiste valdotin qui s'appelle Fulvio Vickery et qui nous a fait l'amitié de proposer une affiche très belle, très colorée et qui se voit de très loin, si tant est qu'on ait le temps et la possibilité de l'afficher. – De l'admirer. – Ce qui est intéressant quand on invite comme ça un autre pays, une autre culture, une autre langue, quoique les valdotins le savent, on partage quand même justement cette langue française, c'est justement de mettre le doigt sur ce que nous avons en commun et puis la force de nos différences également. – Oui voilà, on s'enrichit toujours au contact de nos différences mais il ne faut pas oublier qu'on a une histoire commune et un patrimoine commun et je pense que c'est important de connaître ceux qui habitent et qui vivent de l'autre côté du Mont-Blanc de façon à mieux les connaître, de façon à mieux les comprendre, de façon à mieux s'imprégner de leur culture et effectivement de mieux… Je pense que c'est une ouverture et je pense que la culture est un élément fédérateur entre les peuples et entre les vallées et je pense que ça c'est très important et nous sommes contents de pouvoir véhiculer ce message de cohésion et d'entente entre les habitants de nos vallées respectives. – De notre territoire. Ce qui est intéressant messieurs, on continue à parler ensemble de ce Salon international du Livre de Montagne et avant de commencer l'interview, vous me disiez, notamment vous Franck Abadie, ça va être une très belle édition, on sent qu'il y a une dynamique particulière qui s'est créée et c'est vrai qu'il a fallu sortir les rames un petit peu depuis le Covid, qu'on prend beaucoup comme repère puisqu'on le sait, les événements et notamment le monde de la culture ont été impactés par cette grande crise sanitaire. Vous me disiez tous les deux effectivement que le Covid a fait du mal et malgré ça, il y a plein de choses qui avaient été mises en place pour garder le lien avec tout ce monde. – Oui, nous n'avons pas baissé les bras pendant le Covid puisque le 30e Salon a eu lieu pendant cette année tragique et nous avons simplement adapté nos façons de faire en créant le Salon au jardin d'issime du plateau d'Assis, de façon à le faire en plein air, de façon à qu'il n'y ait pas de problème de contamination possible, mais nous avons maintenu le lien avec les auteurs, avec les éditeurs, de façon à respecter le travail qu'ils avaient fourni dans cette année particulière et de façon à maintenir aussi le lien avec le public que je souhaite cette année très nombreux parce que vraiment, il y aura un programme formidable avec cette exposition de la Vallée d'Osses et puis avec ces auteurs de bandes dessinées qui viendront du monde entier. – Franck Abadie, qu'est-ce qui vous fait dire justement que vous sentez cette dynamique et que spontanément comme ça quand on en parlait tout à l'heure, vous m'avez dit cette année ça va être vraiment une édition incroyable. – Oui, parce que déjà l'année dernière, je vais raconter brièvement la jeunesse du Grand Prix de la BD de Montagne parce que c'est l'année dernière, lors du Salon du Livre, la 33e édition, lors d'une rencontre dans les couloirs du Salon, on a eu l'occasion de rencontrer d'autres bénévoles de l'association et qui nous ont proposé de faire cette manifestation autour de la BD. Donc naturellement, alors j'en ai parlé avec un ami, on a échangé et puis on s'est dit mais c'est vrai que finalement la BD, alors déjà c'est un livre par définition, j'enfonce une porte ouverte là, mais c'est vrai que c'est presque maintenant une évidence, c'est-à-dire que la BD, la bande dessinée, rajoute une dimension dans la narration et particulièrement la BD de Montagne, alors je ne vais pas pour être, il y a des bande dessinées qui ne se passent pas obligatoirement en montagne, bien sûr, mais je dirais que le dessin d'une montagne avec un récit qui se passe en montagne rajoute un côté tragique, même romantique, qui n'est pas vrai pour d'autres lieux. Et donc cette BD de Montagne, alors on part d'une idée, on ne sait pas où elle va nous mener et en contactant les éditeurs, on en a contacté quand même plus de 80, donc francophones, il y en a eu trois critères, donc c'est à la montagne, la BD, elle soit francophone ou traduite en français et qu'elle soit en 2023-2024, donc on a un petit peu restreint, mais bon. Et malgré cette restriction, disons, de sélection, on a eu quand même 18 éditeurs, alors quand j'ai dit 18 éditeurs, c'est francophones, donc belges, suisses, français, québécois, et qui nous ont répondu et qui nous ont envoyé leurs oeuvres, les oeuvres de leurs auteurs. Donc c'est déjà une surprise, enfin une bonne surprise dans ce cas-là. Donc on a dépassé les objectifs et on a quand même 24 bandes dessinées en lice cette année pour le Grand Prix, le Grand Prix de la BD, qui fait que, alors je ne sais pas si c'est un signal, mais qui fait que j'ai ce sentiment justement d'une belle édition du Grand Livre de Montagne en général, en 2024, et qui va, à mon avis, ça va être, alors je ne dis pas que c'est la BD qui a amené ce surplus d'enthousiasme, demain, ce n'est pas ça. Mais je pense que, mis à ça plus, en fin de compte, les contacts que l'on a en parlant du Salon du Livre dans notre haute vallée d'Arves, on a des retours positifs et bienveillants. Voilà, donc c'est pour ça que tout ça fait que, en plus avec la vallée d'Ost, qui sera là, ça fait une sorte d'émulation globale qui nous fait croire que ça va être une très très belle édition et avec une influence, je pense, peut-être record, on ne sait pas, mais là, je ne sais pas. On croise les doigts et seule l'histoire nous le dira. Michel Morisseau, vous voulez rajouter quelque chose ? On marquera une courte pause d'ici une petite minute. Oui, et on aura le plaisir d'accueillir le Facetieux Fanfoué que l'on connaît bien dans la région et qui nous ravit d'album en album qui sont publiés aux éditions des VAR et toujours pour notre plus grand bonheur. On va continuer à parler de ce premier, cette première édition du prix de la BD de Montagne. On marque une courte pause, on continue de parler effectivement du Salon International du Livre de Montagne dans quelques secondes. On l'a dit donc, la nouveauté de cette année en cette 34e édition du Rendez-vous, c'est le prix de la BD de Montagne. Messieurs, et notamment Michel Morisseau, avant de commencer l'interview, vous aviez eu cette phrase, vous avez dit la BD de Montagne, c'est un genre encore différent qui permet de faire passer des messages. C'est-à-dire, pourquoi ce style-là particulièrement ? Eh bien tout simplement parce qu'avec l'image, il y a bien sûr des flashes qui peuvent imprégner l'esprit des lecteurs et puis il y a toujours un côté sinon ludique du moins attractif au niveau de l'image qui met en valeur le texte. Et si vous voulez, c'est beaucoup plus facile dans un premier temps de faire passer un message sur quelques planches qu'au travers de 700 pages d'un essai particulier. Et on a vu qu'il y avait des bandes dessinées qui étaient amusantes comme je faisais allusion tout à l'heure aux albums de Félix Ménet avec Franfoui. Mais il y a aussi des bandes dessinées qui ont un tour plus poétique ou bien alors plus politique et qui se passent dans des régions de montagne comme l'un des albums signés par un de nos amis iraniens et qui à travers son album nous montrent quels sont les tourments auxquels sont soumis certains peuples dans un pays en crise. Franck Abadie, quand on pense BD, on se dit que c'est aussi le moyen d'attirer notamment un public plus jeune mais pas que d'une certaine manière finalement. Oui, pas que parce que la BD, en tous les cas les bandes dessinées qu'on a reçues, alors il y avait des bandes dessinées pour enfants manifestement mais qui parlaient des montagnes bien sûr et d'autres BD disons qui sont plus comme disait Michel peut-être plus politiques, plus sérieuses mais qui sont à lire pour les enfants aussi. Les enfants doivent les lire parce qu'il n'est jamais trop tôt pour s'informer du monde du monde qui tourne à travers des bandes dessinées parce que c'est quand même des fois c'est plus facile pour certains enfants. Quand je dis enfant c'est à partir du primaire ou au collège et donc il y a des sujets qui sont c'est jamais trop tôt pour les aborder donc je me répète un petit peu mais c'est important et donc cette année dans les 24 bandes dessinées qu'on a reçues on a reçu des bandes dessinées alors il y en a qui sont manifestement de la montagne je pense à la bande dessinée tirée du livre de Troya La neige en deuil donc là on voit on est carrément dans le cœur du sujet avec en plus le massif du Mont-Blanc mais en plus il y a la partie disons même on a aussi une BD qui est une BD post-apocalyptique je dirais qui se passe en montagne aussi donc elle a été retenue et comme disait Michel aussi une BD vraiment politique où on apprend notre auteur iranien notamment qui nous montre la vie actuelle on ne parle pas de l'histoire on parle de la vie actuelle de personnes qui simplement pour survivre sont obligées de faire des choses pas obligatoirement malhonnêtes en Europe ça ne serait pas malhonnête mais dans certains pays on est poursuivi pour ça donc à travers cette bande dessinée qui peut être paraître un petit peu accessible simplement aux enfants on parle de beaucoup de sujets et c'est vraiment vraiment très très marquant et il y a une profusion alors aussi au niveau bande dessinée on a été surpris aussi le fait de la montagne est quand même un sujet porteur alors je ne sais pas si c'est simplement en 2023-2024 mais ce qui est sûr c'est que par la suite on a beaucoup de disons on est vraiment comment dire enthousiastes sur la suite des opérations parce que ça a peut-être aussi motivé d'autres auteurs à venir s'intéresser aussi à la montagne à travers la bande dessinée Michel quelque chose à rajouter puisqu'on se parle spécifiquement de ce thème de la BD oui tout à fait la bande dessinée peut aussi amener à la lecture de grands textes puisque de grands textes ont été adaptés en bande dessinée comme La neige en deuil d'Henri Troye mais aussi les livres de Frison Roche par exemple et la bande dessinée permet de traverser les montagnes et surtout de se replonger dans ces grands textes qu'on avait peut-être un peu oubliés ou qu'on n'a peut-être pas forcément envie de lire parce qu'on est peut-être parfois rebuté par le nombre de pages d'un grand roman mais voilà c'est un élément qui fait partie à part entière de la chaîne du livre ça peut être une transition une porte ouverte un tremplin effectivement on l'a dit donc pour la première fois de l'histoire du salon il y aura ce fameux prix de la BD de montagne dont vous vous occupez notamment Franck Abadie ça veut dire qu'il y aura un lauréat des lauréats comment est-ce que ça s'est organisé en interne est-ce que vous vous êtes déjà mis d'accord et sur quels critères vous vous êtes appuyés pour décider d'en choisir un plus que les autres alors comme les autres prix du salon du livre parce qu'il y a eu bien sûr d'autres prix qui sont aussi développés à cette occasion là le grand prix de la BD on a voulu vraiment faire quelque chose qui soit vraiment le plus objectif possible parce qu'on à travers une subjectivité patente c'est-à-dire c'est la BD on aime on n'aime pas des fois on a voulu vraiment dissocier tous les critères et les noter les valoriser et après de faire des notes sur 20 jours on rentre un peu un petit peu dans notre cuisine mais c'était pour vraiment avoir quelque chose sur lequel on soit tous d'accord et surtout qu'on soit fiers d'annoncer ce prix donc les deux prix je ne vous annoncerai pas mais les deux prix représentent vraiment les deux côtés en fin de compte il y a un prix sur une BD plutôt onirique plutôt dans la magie dans la poésie et l'autre plutôt dans le réel donc ces deux prix donc on a un prix un grand prix et puis un prix coup de coeur parce qu'on n'a pas voulu on ne voulait pas mettre de deuxième troisième prix ça n'a pas de sens et donc le premier prix représente un peu notre goût du jour mais en sachant que dans les 24 BD il y a des choses qui ne sont pas le premier prix mais qui ont vraiment qui nous ont marqué pour différentes raisons et elles seront d'ailleurs toute cette sélection cette shortlist de BD sera annoncée lors du salon voilà Michel Morisseau on rappelle qu'il y aura bien sûr aussi d'autres prix qui seront remis tout au long du salon alors il y a bien sûr d'autres prix qui sont autant d'incitations à lire et qui montrent la diversité des productions de livres de montagne il y aura le grand prix qui est décerné par un jury plutôt professionnel le prix du pays du Mont-Blanc qui donne une dimension internationale à ce salon et à ce prix puisque les membres du jury sont à la fois français valdottin et valaisan il y aura le prix de l'image de montagne parce que les photographes font partie à part entière des écrivains de montagne il y aura le prix décerné par les lecteurs de la bibliothèque il y aura le prix décerné par les bénévoles du Rotary à destination des livres de jeunesse donc cela montre bien que le livre de montagne vraiment est très 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 large le spectre est large oui est très ouvert à tous les lecteurs de toutes les conditions de toutes les générations et vraiment il y a vraiment beaucoup de plaisir à prendre dans ces livres et dans ces livres de montagne le salon international du livre de montagne qui va débuter donc le 9 août jusqu'au 11 août au parvis des filles à Passy vous êtes dans les starting blocks monsieur tout va bien tout est prêt tout va bien et toutes les actions de ce salon vous pouvez les retrouver sur notre site www.salondulivrepassy.com où vous retrouverez le programme bien entendu les notes de lecture les vidéos des éditions précédentes et puis toutes les informations concernant les différentes prestations que nous pourrons proposer au public des tables rondes des conférences des expositions des dédicaces des rencontres littérales il y a aussi des animations pour tout le public et des films voilà en résumé effectivement des films des diaporamas notamment sur les dolomites ou sur la vallée d'Ost et puis aussi un espace jeunesse de façon à accueillir les plus petits pendant que les grands vont écouter les tables rondes ou bouquiner tout simplement voilà en résumé le programme de cette 34e édition du salon international du livre de montagne rendez-vous donc du 9 au 11 août au Parvis des Fils à Passy merci messieurs on vous souhaite une très belle édition à plus tard merci Alicia merci et à bientôt et à bientôt Merci.